Gilles D'Assomasson, bonjour. Bonjour. L'année 2020, elle avait bien commencé pour vous avec un carnet de commandes plein, avec même des prévisions d'embauche et puis la crise sanitaire est passée par là. En fait, au niveau des commandes, ça a été assez brutal. Dès le 17 mars, on a vu très clairement un stop sur ces activités commerciales. L'activité de production, elle ne s'est quasiment pas arrêtée. On a trouvé très rapidement les moyens à mettre en place de manière à pouvoir poursuivre la production et donc les livraisons qui étaient prévues vis-à-vis de nos clients. Toute votre activité a repris ou une partie ? Comment ça s'est passé au déconfinement ? Alors le confinement a eu un impact immédiat effectivement sur le niveau d'activité commerciale, comme je le mentionnais précédemment, avec effectivement une baisse des prises de commandes qui se traduit par une baisse du chiffre d'affaires. Comme d'ailleurs beaucoup d'acteurs de l'industrie nautique, on a eu une baisse d'activité d'environ 30%. Et c'est pour ça que vous êtes obligé ensuite de licencier ? La nécessité d'adapter l'organisation, elle est issue du confinement, mais également d'un changement de cap pour Notitec. Quels ont été les secteurs qui ont été très impactés par la crise sanitaire dans le nautisme ? Il y a un secteur qui a été particulièrement touché par la crise, c'est le secteur de la location, ce qu'on appelle dans notre jargon le charter. Ce secteur a été fortement impacté, pourquoi ? Parce que c'est un modèle de business qui repose sur la capacité des gens à voyager pour ensuite localement louer un bateau. Et comme plus personne ne pouvait voyager, fatalement il n'y avait plus de location de bateau. Ça oblige à se réinventer en fait la crise, il faut trouver de nouveaux moyens de vendre ? Absolument. Pendant le confinement, on s'est posé, on a interrogé nos clients, nos concessionnaires et on a pris le parti de changer un peu la feuille de route de Notitec en décidant de se concentrer à l'avenir sur ce qui a fait l'histoire de la société, c'est-à-dire le fait de construire des bateaux pour des propriétaires privés. Cette activité de propriétaires privés est renforcée et se traduit par une croissance à deux chiffres pour Notitec. L'annulation de tous les salons, du Seldorf, Paris et puis évidemment le Grand Pavois, quel impact ça a eu pour vous ? Alors l'annulation des salons, c'est un problème qui ne touche pas que Notitec, qui touche l'ensemble de l'industrie et qui nous a forcé tous les acteurs à essayer de revoir notre approche clientèle. Chez Notitec, on a pris le parti d'avoir une démarche très proactive de manière à offrir des rendez-vous privilégiés, privés, avec ce qu'on appelle nos prospects, de manière à leur donner la capacité à visiter les bateaux en étant seul, avec quelques collaborateurs de Notitec, et de manière à poursuivre leur démarche vis-à-vis d'un achat de bateaux. À quand la reprise pour le domaine du nautisme ? Ce qu'on voit d'une manière assez généralisée, c'est le fait qu'il y a peu de visibilité qui est donnée au niveau des acteurs, c'est-à-dire qu'en fait leur carnet de commandes est assez réduit, même s'il est suffisant pour maintenir un bon niveau d'activité. Merci. Merci à vous.